Cornemuses, sifflets et tambours ont résonné sur les hauteurs vantées des monts d'arrêt. Une centaine d'opposants à la fermeture du collège François Manac de Comana s'est réunis samedi matin à Plouné-Horménez. Nous avons appris au courant d'Ieux à la rentrée du mois de septembre que le conseil départemental et l'instruction académique avait un prix de concertation en vue de fermer le collège à la rentrée 2016. Raison invoquée pour la fermeture, des effectifs trop peu nombreux, le collège de Comana compte environ 70 élèves. Des élus, mais aussi des parents, des habitants, des élèves et d'anciens collégiens ont exprimé leur incompréhension face à cette décision. La ruralité est mise en avant par le gouvernement en France. Alors pourquoi aujourd'hui fermer ? C'est vrai que c'est très très étonnant. Pour l'instant, moi mes enfants sont à l'école primaire, donc j'espère qu'ils aillent au collège à Comana. Partir sur une autre commune, ça semble un petit peu plus difficile effectivement en termes d'organisation. Ça c'est pour tout ce qui est école. Et c'est aussi difficile pour une petite commune en fait, de perdre un collège. Comana est plutôt dans les monts d'arrêt, c'est vrai qu'il faut trouver des choses pour attirer les gens. Et du coup, un collège c'est très très important. But principal de cette manifestation, informer la population et proposer aux automobilistes de signer une pétition. Je m'en dis de signer notre pétition contre la fermeture du collège. Oui. Donc on espère avoir un maximum de signatures pour justement maintenir le collège et ainsi sauvegarder tous les commerces qu'il y a au bourg également. On a vu de la fermeture, il y a des permis. Bah voilà, c'est les feuilles boules de neige après. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Prochaine étape, un déplacement à l'inspection académique de Quimper, vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada